Dans cette vidéo, je vous présente comment gérer un travail PDF avec ClassKick en passant par Google Classroom. Voici les principales étapes qui seront abordées dans cette vidéo si vous voulez mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de les lire. Pour commencer, rendez-vous sur classkick.com. Pour activer votre compte, vous devez cliquer sur « Sign up, it's free » au centre de la page. Sélectionnez « I'm a teacher » et choisissez le courriel avec lequel vous voulez vous enregistrer. Si ce n'est pas votre première fois sur ClassKick, à partir de la page d'accueil, en haut à droite, cliquez sur « Login », puis « Teacher » et sélectionnez le courriel que vous utilisez pour vous connecter. Je vais commencer par publier un travail dans ClassKick. Ce sera un fichier PDF étant donné que c'est l'intention de ma vidéo. À partir du bouton « Plus » en haut à droite de la page, je clique dessus, puis je sélectionne « Create from file » pour pouvoir insérer un fichier PDF. Je vais pouvoir accéder à tous les documents stockés sur mon ordinateur ou même ceux qui sont dans mon Drive grâce à l'application Google Drive File Stream. Je sélectionne le document PDF de mon choix et je clique sur « Ouvrir » en bas à droite. Vous pouvez importer toutes les pages du document en cliquant sur « Import all pages » ou de sélectionner celles que vous voulez. À partir du bouton « Add another », vous pouvez insérer de nouveaux documents. Ou cliquez sur « Finish » pour fermer cette fenêtre et modifier votre activité au besoin. Donc l'activité va se créer. Je vais pouvoir venir changer le titre, y ajouter, y attribuer des sujets ou des niveaux et la rendre publique pour les utilisateurs de ClassKick ou si jamais je veux la partager avec mes collègues. À partir des trois points dans le coin inférieur de chaque vignette, vous pouvez réorganiser et dupliquer les pages, les copier-coller. Cliquez sur une vignette pour accéder au contenu de chaque page. Vous pourrez y ajouter des consignes écrites ou audio, des images, des objets à manipuler ou des questions autocorrigeantes. Pour en apprendre davantage sur les caractéristiques de ClassKick, rendez-vous sur notre chaîne YouTube « Intégration TIC » pour visionner nos autres vidéos. Cliquez sur la flèche en haut à gauche lorsque vous aurez terminé. Maintenant que le travail est prêt, passez à l'onglet « Assign » pour attribuer l'activité à votre groupe. Cliquez sur « Assign a roster », ce qui signifie qu'on veut attribuer une liste de classes à ce travail. Si vous avez la version Pro, c'est ici que vous allez pouvoir importer votre liste de classes à partir de Google Classroom. Sinon, cliquez sur « Create a new roster » et écrivez tout simplement le nom de votre groupe. Par la suite, à vous de paramétrer l'activité en fonction de vos intentions. Donc, si vous voulez que les notes soient visibles, si jamais vous avez inséré des activités autocorrigeantes, le fait que les helpers soient accessibles quand les élèves lèvent la main pour s'entraider, etc. Ces activités ont été présentées dans une autre vidéo sur notre chaîne « Intégration TIC ». Donc, je vous laisse aller l'explorer au besoin. Pour partager l'activité, cliquez sur le code. Il y a une nouvelle fenêtre qui va apparaître. Vous pouvez copier le lien qui est ici ou, encore mieux, cliquer sur l'icône de Classroom pour partager directement l'activité dans votre Classroom. Quelle fenêtre va s'ouvrir vous demandant de choisir un cours dans lequel vous voulez publier cette activité et de choisir une action. Dans mon cas, je vais sélectionner « Elaborer un devoir » et je vais pouvoir tout paramétrer directement à partir de cette fenêtre. Le titre du devoir dans Classroom prend le titre de l'activité créée dans Classkick. Le lien va s'ajouter directement au devoir. Et puis, on reconnaît l'interface de Classroom. Vous pourrez donc paramétrer le tout à votre guise avant de publier le travail. Voici à quoi ressemblera le devoir dans votre Classroom. Je vous montre maintenant la vue de l'apprenant. Il doit se rendre dans son cours sur Classroom. Et cliquez sur le lien de l'activité Classkick. Étant donné qu'on est dans la version gratuite de Classkick, l'élève doit entrer son prénom pour accéder à l'activité. D'ailleurs, si l'apprenant doit arrêter son travail et revenir à un autre moment, il pourra y accéder à partir du même lien. Il suffit d'écrire le même prénom utilisé chaque fois pour accéder à son activité. L'apprenant peut maintenant utiliser les outils de Classkick pour compléter le travail. Le travail s'enregistre automatiquement dans Classkick. N'oubliez pas de dire à vos apprenants de retourner dans Classroom pour marquer le travail comme terminé lorsque c'est fait. Je retourne dans Classkick pour vous montrer la vue de l'enseignante, comment consulter les travaux remis et donner des rétroactions. Ouvrez l'activité envoyée à votre groupe. Donc je vous rappelle que dans l'onglet Edit, on a préparé l'activité. Dans Assign, on a envoyé l'activité au groupe. Finalement, l'onglet View Work vous permettra de consulter les travaux des apprenants. C'est ici que vont s'afficher les différents travaux des élèves l'un en dessous de l'autre. Cliquez sur un des travaux pour l'ouvrir, pouvoir le consulter, le commenter, que ce soit à l'écrit, manuellement ou avec des notes audio. Toutes les traces que vous laisserez sur les copies des apprenants s'enregistrent instantanément. Comme vous pouvez le voir sur la partie de droite de l'écran, l'apprenant voit instantanément les commentaires de son enseignante. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.